Si on n'a pas cette chance, vous savez que tous les travaux, depuis Godbout au Canada jusqu'aux derniers travaux faits par PIF aux États-Unis, montrent que les comportements altruistes restent massivement répandus dans les quartiers populaires, beaucoup plus que dans les quartiers résidentiels. Et cela peut s'expliquer, c'est là où j'aurai ma sensibilité anarchiste, pour une raison très simple, c'est pas que l'homme des quartiers populaires serait par nature, au sens rousseauiste du terme, un être idéal, c'est un être complexe, capable du meilleur comme du pire, mais il reste dans les quartiers populaires des structures de vie communes, fondées sur l'anthropologie du don, qui, même s'ils sont sérieusement attaqués par la société moderne, rendent encore possible, entre voisins, des rapports d'échange symboliques. En général, quand quelqu'un vient vous demander de lui prêter son échelle, votre premier réflexe n'est pas lui dire « pour deux heures, ça fera 20 euros ». Il y a encore cette structure. Tandis que quand vous devenez riche et puissant, ma grande théorie, qui est celle de tout l'anarchisme, c'est que la richesse et le pouvoir nous coupent de nos semblables, à partir du moment où vous accumulez des fortunes qui sont absurdes. Et je tiens à dire que la fortune des grands footballeurs ou des patrons du CAC 40 est finalement moins indécente qu'absurde, parce que quand un footballeur se met en grève pour passer de 200 000 euros par mois à 300 000, moi je dis « mais qu'est-ce que ça change dans la vie quotidienne d'avoir 300 000 euros ou 200 000 euros par mois, puisqu'on ne peut pas les dépenser de toute façon ? » En revanche, ça permet d'être dans un monde où je peux dépenser sans compter, où tous mes caprices peuvent être satisfaits, et où donc ni l'autre ni la réalité ne viennent faire résistance à mes fantasmes qui seront infantiles. C'est pourquoi, dès qu'on monte dans la société, l'oxygène moral se raréfie, et il est beaucoup plus difficile à un homme riche et à un homme puissant de conserver ce bon sens et cette common decency qui sont encouragés non pas par la nature des simples travailleurs, mais par leurs conditions d'existence. Quand vous vivez avec 1200 euros par mois, la réalité est là pour vous mettre du plomb dans la tête. Vous ne pouvez pas vivre comme un narcisse qui vit comme un éternel adolescent selon ses grands caprices. Et c'est pourquoi, dans un quartier populaire, même si vous rencontrez des gens qui sont déjà animés par la volonté de parvenir ou autre, il ne s'agit pas encore une fois de les idéaliser, dans l'ensemble, on rencontre beaucoup plus de bon sens et de décence commune que dans une réunion des patrons du CAC 40. C'est Claudio Magris qui disait en Italie « C'est une chose simple à reconnaître, mais on entend beaucoup moins d'ânerie dans un autobus qu'à la télévision. » C'est un autre lien qui disait en Italie